Ça ne sert à rien de perdre du temps à essayer de convaincre les puissants. Ils réagissent qu'à une chose, la force, et pas la violence. La force. Et la force, entendu, au sens opposer une force contre une autre. C'est comme ça qu'on obtient des choses. Ça n'implique pas forcément la violence physique, mais ça peut impliquer un rapport de force économique. La grève, par exemple, ce n'est pas de la violence physique, mais c'est comment tu prends le patron au portefeuille pour qu'il accepte de t'entendre. Effectivement, c'est Geoffroy Dagenry qui dit qu'il faut arrêter d'être dans l'expression de son mécontentement, c'est-à-dire faire des manifestations tout en disant pourquoi le gouvernement ne nous entend pas. Il ne nous entend pas parce qu'il n'a pas intérêt à nous entendre. Et tant qu'on ne le contraindra pas, ça lui va très bien, en fait, ce qu'il est en train de faire. Il le sait. Un patron qui baisse ses salaires, il sait que ça nous pose problème. Mais lui, il sait qu'il en a besoin pour augmenter les dividendes de ses actionnaires. J'ai envie de dire que c'est de bonne guerre, entre guillemets. C'est de bonne guerre des classes. Il faut arrêter d'être naïf par rapport à la façon dont ça se passe.